De retour aux Galeries Saint-Hyacinthe avant le grand dénouement de cette grande finale dans la classe ouverte adulte, c'est l'heure de là-bas chanceux. Dernier de la saison évidemment ici aux Galeries Saint-Hyacinthe. Notre participant pour 200$ s'il réussit, Raphaël Patneau de Languedaux de Granby. 100$ s'il manque là-bas. 206, il a réussi. Oui, bonne chance Raphaël. Oh, un beau style ici de la part de Raphaël. Bon, bon lancer malheureusement pour lui. 100$ pour Raphaël Patneau de Languedaux de Granby. Félicitations. Et place maintenant à notre deuxième match 2-2 de cette grande finale. Et voici comment ça s'est déroulé pour Frédéric Maltais. L'accès évidemment à ces matchs importants, à ces matchs de championnat. Oui, on a vu beaucoup d'abats sur la lettre gauche pour Frédéric. Et pour Michel Villeneuve également. Et oui, la difficulté, les deux joueurs ont de la difficulté sur la lettre droite. On a tendance à revenir un peu trop haut et on a de la difficulté à aller chercher les abats. Mais rien n'est perdu pour ni un ni l'autre. Écoute, seulement 10 quilles d'avance pour Frédéric Maltais avec 12 carreaux à jouer, Carl. Donc le dénouement qui va nous apparaître dans une mise en place spectaculaire ici à Saint-Hyacinthe. Donc, que de partisans, plein de gens et on va certainement avoir tout un spectacle. Pas bien lancé, Michel Villeneuve. Oui, ça débute bien pour lui avec le temps. On voit que Michel, comparativement à la semaine dernière, a apporté certains ajustements. Sur l'allée numéro 2, on a vu qu'il tente de jouer près du centre pour bifurquer du côté droit de la quille numéro 1. Et ça a fonctionné au premier carreau. Tout un match de championnat à prévoir, mesdames, messieurs. Frédéric qui lui... C'est réussi! De belle façon sur l'allée de gauche. Frédéric qui a été 5 en 6 la semaine dernière sur l'allée de gauche. Et part le match exactement où il l'a laissé avec un abat sur l'allée numéro 1. Rappelons que Frédéric a amorcé ce deuxième match avec 10 quilles d'avance sur Michel Villeneuve. Bien les joués. On va voir si lui, Frédéric, sur l'allée de droite, a apporté certains ajustements. Ici, ça revient au centre. Un coup! Mais quand même, suffisamment d'efficacité pour aller faire tomber les 10 quilles. On a vu qu'un peu dans un effet de château de 4, les quilles se bousculaient. Mais quand même tous cédés. Donc un doublé pour Frédéric qui part de belle façon. Match de championnat qui se déroule devant une très bonne foule ici au Galerie Saint-Hyacinthe. Michel qui a apporté des ajustements sur les deux allées. Les deux allées tentent de jouer les deux allées près du centre pour que la boule, au dernier moment, tente de bifurquer vers la droite. Ici, cette fois-ci, elle a bifurqué un peu trop du côté droit. Mince du côté droit, la quille 5 qui a demeuré en place. Bien fait pour la réserve. On voit que Michel a totalement changé son plan de match sur les deux allées. Est-ce que ça va lui être profitable? C'est ce que nous serons après quelques carreaux. Ce n'est pas facile de jouer des quilles de rattrapage. Oui, exactement. Exactement. Et là, déjà avec 10 après le premier match. Et là, ici, Frédéric, un peu malchanceux ici. Encore une fois, on voit l'effet du lancer. Je le répète, mais on voit que lorsque la boule revient un peu du côté gauche, elle a tendance à revenir un peu trop directement sur la quille numéro 1. Et celle-ci vient s'appuyer fortement sur la quille 5 et tombe sur place sans jamais se rendre à la quille numéro 9. C'est Frédéric Maté, 187 lors du premier deux matchs. Toutes les trois sessions, c'est moyen sur la quille de gauche. Lancé identique après lancé, il réussit beaucoup d'avats sur la quille de gauche. Michel qui réussit la réserve. Frédéric Maté qui est de plein ville, qui vient de Québec. Oui, originaire de Québec. Salon membre du Centre La Fontaine, Saint-Jérôme, où on a passé quelques semaines au cours de la saison. Voici les bourses. Allons au gagnant, 6 000 $ et au finaliste, 3 000 $. On a remis 1 200 $ au troisième et quatrième et 600 $ au cinquième et au sixième finaliste. On peut pratiquement vous donner ce lancer, lancer du match pour Frédéric. S'il réussit un autre abat, s'il avait réussi un autre abat, on aurait eu une grande marge après quatre carreaux. Ici, avec un pointage de 9, s'assure d'avoir les devants, mais ne ferme pas complètement la porte à Michel qui, lui, se doit de réussir une série d'abats d'au moins trois ou quatre. Mais n'oublions pas que Frédéric avait dix quilles d'avance en banque. Attention, Lucie. La trouée. Le danger de jouer cette position, lorsqu'on ne part pas suffisamment directement dans la direction de la quille numéro un, la boule ne bifurpe pas à droite et on se retrouve avec une trouée. Et cette fois-ci, dans une de mes expressions préférées, lorsqu'on ouvre un carreau comme ça et que l'autre est déjà en avant, on lui donne de l'oxygène et ça devient beaucoup plus facile d'évoluer sur un allé. Même si on n'est pas certain de soi-même, on sait qu'on a une avance, on sait qu'on peut se permettre une défaillance au moins et ça devient beaucoup plus simple. Michel Villab qui limite les dégâts avec un carreau ouvert. Un total de sept. Ça s'assure avec les possibilités de 99. Donc, Frédéric peut avoir 41 quilles déjà d'avance dans le match ici, plus les dix de la semaine dernière. Donc, on a absolument besoin d'une série d'abats dans le cas de Michel. En voici un. Voilà. Ça fait du bien, ça. Un peu à retardement, mais Michel en avait besoin. Et espérons pour lui que c'est le premier d'une longue série. Du côté de Frédéric, pratiquement parfait depuis deux semaines sur l'allée de gauche, sur l'allée numéro un. Encore une fois, au bon endroit. Oui. On voit très bien ici lorsque la boule arrive au bon endroit, de la bonne façon. Il n'y a aucune hésitation dans le tombe de quille et c'est là-bas. C'est cet endroit que les joueurs tentent d'atteindre sur l'allée de deux et qu'ils ont beaucoup de difficultés à atteindre. Frédéric va éviter la catastrophe. Ce qu'il fait, ce qu'il fait intelligemment, ça s'assure de ne pas faire la trouée. Autre marque de neuf. Un peu mince du côté. Si Frédéric termine avec des marques, force Michel à avoir une longue série d'abat. Si celui-ci ne fait pas cette série d'abat, et c'est au contraire, Michel, malheureusement, sa décision sur l'allée de gauche de jouer près du centre ne lui aura pas été fructueuse. Déjà, c'était déjà difficile pour Michel de reprendre ses 10 quilles de reprendre sur Frédéric Matin. Frédéric qui est bien concentré. Michel s'éloigne du but recherché avec deux trouées consécutives sur l'allée de gauche. Et Frédéric qui voit déjà une bague à son doigt. Oui, oui. Assurément que celui-ci... Une bague de champion. Oui. Et ce sera la deuxième pour Frédéric. Oui, c'est vrai. Ce sera la deuxième. Un si jeune âge, une deuxième bague. J'ai vu dans les astrades un peu plus tôt un des grands killeurs, M. Pierre Leblanc, qui lui en a remporté deux bagues à deux années consécutives dans les années 90. Il était ici présent dans les astrades. Éric Matin qui poursuit son beau travail. Un autre rabat pour lui. Alors ça semble très facile. Pas de pression pour Frédéric Matin. Comme je te le mentionnais tantôt, c'est la façon la plus simple d'avoir de l'origine lorsque notre adversaire, la difficulté, on joue avec confiance. On joue de façon à éviter l'écart ouvert et on se rend lentement, mais sûrement vers la victoire. Il est en train de faire des années 90. Il est en train de faire des années 90. Il a joué 207 il y a deux semaines. C'est ça. La semaine dernière, 187. Et on s'enligne pour un simple au-delà des 230, 240 ici avec six avants en vie de carreau. Quelle belle façon d'emporter un championnat. Par la porte d'en avant. Oui, oui, oui. Par la porte d'en avant. De cette façon, ce sera assurément moins décevant pour Michel qui, malgré la défaite, pourra dire que mon adversaire a très bien joué. Donc, pour relever son chapeau devant son adversaire qui lui aura laissé aucune chance. Troisième trouée pour Michel Hélène dans cette partie ultime. Pour le championnat, on rappelle, c'est la classe ouverte adulte. L'élite. Il reste à Frédéric de terminer en beauté. C'est assuré pour lui maintenant. La victoire. Et voilà. C'est assuré. Alors, vous voyez là, présentement, nous voir là-bas de notre nouveau champion saison 2011-2012. Deuxième bague pour Frédéric Maltais. En plus d'un deuxième trophée et d'un 6 000 $ qui va certainement... Profiter au Gala 705. Oui, pour un dépensé ici. Très belle boudicte ici. Oui. Un très beau centre d'achat qui a été agrandi il y a environ un an et demi. Un très bel endroit. Oui. On remercie les gens des Galeries Satisacens de nous avoir accueillis au cours des dernières semaines. Des dernières semaines. De nous avoir donné ce magnifique emplacement. Évidemment, nous serons de retour la semaine prochaine pour Québec Key Plus, série de cinq émissions avec nos meilleurs joueurs de grosse quille au Québec. Ils seront 16 au total. C'est Michel Villard, tout d'abord, pour entreprendre le dixième carreau. Évidemment, trop peu, trop tard. Notre champion sur l'allée numéro 2, c'est la réserve. Il ne faudra pas oublier, on se donne rendez-vous l'année prochaine aussi, Carl. Pour les petites quilles. Pour les petites quilles. Dans une toute nouvelle formule avec beaucoup de changements. Et on amène les quilles à un niveau beaucoup plus spectaculaire dans des endroits publics tout au long de l'année et de l'année prochaine. Et avec des projets de donner beaucoup plus de bourse. Alors voici le dernier lancé de notre nouveau champion de la classe ouverte adulte. Québécois 2011-2012. Et voilà, Frédéric Mathais, oui, qui remporte la coupe, évidemment, de champions, la bague et la bourse de 6 000 $. Pour un magnifique doublé de 424 de la part de Frédéric. Oui, grand plaisir de sa conjointe. Un bon match de Michel Villard également. Donc, voici notre nouveau champion 2011-2012. Frédéric Mathais, au salon Centre-La Fontaine de Saint-Jérôme. En compagnie de notre champion Frédéric Mathais, aussi satisfaisant cette victoire que la première. Oui, effectivement, surtout avec le contexte. Ici, avec les allées dans un centre d'achat, c'est très différent. Ça apporte beaucoup de pression. Puis, c'est très excitant. Félicitations, Frédéric. Merci beaucoup. Avec Danny Poitier, nous allons conclure cette série d'émissions à Québec-Qui. Quelle belle saison de quilles. Toute une saison, Carl. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier les salons de quilles associées, l'équipe Technique Rivage qui nous ont donné un site extraordinaire, un spectacle de grande classe. Et j'espère qu'on se reverra l'année prochaine. De retour la semaine prochaine avec les grosses quilles à Québec-Qui.